Like a deep blue sea Bonjour Brigitte Franny, bonjour, très bien. Alors l'actualité ce matin c'est la myopie. Pourquoi la myopie ? Parce qu'en moins de deux générations on vient de s'apercevoir quand même que le nombre de myopes a doublé en France, mais aussi dans de nombreux autres pays occidentaux. De nouveaux traitements ont été présentés, ça on le sait, il y a quelques jours lors du congrès de la Société Française d'Ophtalmologie à Paris et l'objectif bien sûr c'est d'arrêter cette progression. Oui, notamment chez les enfants. Alors pourquoi ? Parce que la myopie c'est un défaut visuel, vous l'avez dit, très répandu. On voit net de près mais flou de loin et c'est dû au fait que l'œil est trop long. C'est-à-dire la cornée qui est une des structures de l'œil, elle est trop bombée. Alors cette épidémie de myopie, cette épidémie mondiale de myopie c'est vrai, booste un petit peu la recherche. Par exemple rien qu'en France dans les années 70 il y avait 20% de myopes, aujourd'hui 40% de myopes et c'est un phénomène qu'on retrouve dans quasiment tous les pays. Bien sûr l'hérédité n'explique pas tout, c'est une cause majeure de myopie mais on pense aussi, c'est les études scientifiques, les dernières études scientifiques qui nous le disent que les enfants ne sont pas assez exposés à la lumière naturelle. Ils sont trop chez eux ou à l'école repliés sur leur travail ou des jeux vidéo ou leur tablette etc. Et donc ce manque de lumière favorise la myopie. Alors bien sûr il y a des verres correcteurs pour voir correctement, des lentilles. Chez les adultes on pratique de plus en plus la chirurgie au laser de la myopie mais on cherche chez les enfants et les adolescents à limiter la progression de la myopie parce que la myopie elle évolue entre l'enfance et l'âge de 20-25 ans où elle se stabilise. Et effectivement de nouveaux moyens, de nouveaux dispositifs ont été présentés récemment à Paris. La nouvelle lentille contre la myopie, bien sûr, va corriger la myopie de l'enfant mais de plus elle a une géométrie particulière. Cette géométrie particulière fait qu'elle va resituer les rayons lumineux qui arrivent en périphérie de la rétine et quand ils sont mal focalisés vont entraîner une progression de cette myopie. L'efficacité de cette lentille portée le jour a été démontrée en comparant aux lentilles classiques et elle démontre une diminution de 50% de la progression de la myopie chez les enfants et de la progression de la longueur de l'œil. Les lentilles rigides à porter la nuit vont avoir un principe particulier qui va consister à aplatir la cornée sachant que l'œil myope est trop long, ceci permettra de corriger en fait cette myopie. Les patients, grâce à cette lentille rigide, n'auront plus besoin de porter de correction optique dans la journée ou du moins une correction plus limitée, ces lentilles rigides permettent aussi de limiter l'augmentation de la myopie chez les enfants et les adolescents. Il y a plusieurs études qui ont montré environ 40 à 50% de limitation de la progression de la myopie. La tropine 001 est un colire que l'on administre quotidiennement et qui va avoir comme action de diminuer l'accommodation superflue qui est entraînée chez les enfants qui ont beaucoup d'activités de près comme la lecture, les jeux, les tablettes, les smartphones. Et c'est avec ce blocage que ça permet de limiter la progression de la myopie de façon très significative. Les études ont démontré que ce colire avait une efficacité de près de 70% sur la limitation de la myopie. Voilà, et dans l'avenir, des études vont être menées pour combiner plusieurs traitements, par exemple le colire et la lentille souple à portée de jour ou le colire et la lentille rigide à portée de nuit parce qu'on pense que si on combine plusieurs traitements, ils seront peut-être plus efficaces. Donc à suivre.